bienvenue dans ce live du soir comme toujours on se retrouve le soir pour parpoter un peu pour que je puisse vous raconter quelques petites prises de conscience observations et qui peut aussi vous aider dans votre marketing dans votre entreprise dans votre activité pour les personnes qui me regardent un replay fait tout mon coucou dit moi comment comment allez vous si vous allez bien et pour les personnes qui sont là en live avec moi bienvenue dans un live du soir aujourd'hui je vais vous raconter un truc aujourd'hui on est allé avec mon partenaire à libérer des bébés tortues donc ici à porto vallarta au mexique il y a quatre types des tortues marines entre les seulement les sept typologies des tortues marines existantes dans le monde donc il ya cette espèce je crois qu'on dit ça en français spices et à porto vallarta liana 4 donc on est allé dans cette réserve naturelle et on a libéré les bébés tortues à l'eau dans l'océan et donc on est allé là bas et le guide nous a expliqué nous a éduqué autour des tortues et pourquoi c'est extrêmement important de se comporter de cette façon là et de ne s'est pas comporter comme de cette façon là d'éviter certaines choses d'en faire d'autres etc et j'étais dans une gratitude tellement grande par rapport au fait qu'il était en train de nous éduquer nous éduquer sur ce qu'il ne faut surtout pas faire par exemple il ne faut pas prendre des photos avec le flash ou faire des vidéos avec le flèche parce que les bébés tortues à ce moment là quand ils sont en train de repérer en fait désolé il ya mon énergéticienne qui vient de qui vient de m'envoyer un message important donc c'est comme je disais les bébés tortues quand ils sont en train de des des naîtres une fois qu'ils sont sur sur la plage ils sont en train de se repérer et de comprendre dans quelle plage ils sont pour qu'ils puissent aller vers l'océan et après six ans au plus je pense 60 ans je me rappelle plus exactement ils vont revenir en fois adultes sur cette même plage pour déposer à leur foie les oeufs donc c'est super important que les humains touristes ou les personnes qui sont là quand ils voient les bébés tortues ne les prend pas avec leur téléphone avec le flash parce qu'ils vont complètement confondre le bébé tortue et du coup il ne sait pas plus ne sait plus s'est repéré dans l'espace et ne va pas pouvoir revenir sur la plage pour déposer ses oeufs bref tout ça pour vous dire que j'étais dans une gratitude énorme par rapport au fait qu'il était en train de nous éduquer donc on a écouté pendant une heure toute cette à tous ces discours et toute cette histoire de comment les tortues fonctionnent de ce qu'on doit faire qu'est ce qu'on doit faire et moi j'adore ça j'adore les personnes qui m'éduquent sur les sujets j'adore m'éduquer sur ces sujets parce qu'ils ont tous complètement ignorants sur tellement des choses ici imaginez vous qu'est ce que nous on en sait qu'entre temps il ya des personnes qui sont en train de voler les oeufs de tortue pour les revendre dans le marché noir et faire de l'argent parce qu'il y a un oeuf de tortue vaut un dollar donc on n'en sait rien on n'en sait rien et j'aime beaucoup quand les personnes m'éduquent sur des sujets j'aime m'éduquer sur ces sujets et j'aime les coachs qui dans leur marketing font un marketing qui éduque un marketing dans lequel il m'explique des choses il me raconte des choses je ne suis pas du tout attiré en tout cas aujourd'hui je ne suis plus du tout attiré par ses comptes instagram et ses réseaux sociaux dans lesquels il n'y a que à garder ma vie et j'ai réussi à faire ça et j'ai fait ça il n'y a que cet aspect bling bling cet aspect voilà qui je suis voilà ce que j'ai réalisé etc mais finalement ça ne nous apporte rien en termes d'éducation est ce que tu es en train vraiment de m'enseigner observer ma psychologie mon humanité va servir mon mental mon cerveau mais fonctionnement est ce que tu es en train de me donner une vraie valeur dans ce contenu que je puisse moins utiliser et qui va vraiment changer quelque chose dans ma vie les comptes et pour moi les coachs aussi qui vont avoir les plus de succès sont des coachs qui savent faire ça et je vais vous dire une chose super importante que j'ai dit à mes élèves dans mes formations pour devenir coach la partie plus importante que vous avez à faire c'est cette partie éducative dans votre marketing parce que vous ne voulez pas vous retrouver avec des clients qui arrivent dans vos programmes qui ne sont pas du tout ouverts à ces paradigmes et ces façons d'observer la vie et s'observer à soi même parce que ça va vous prendre énormément d'efforts le double d'efforts de pouvoir les aider à voir quelque chose alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça quand ils sont déjà dans vos programmes vous voulez éduquer les gens à à cette chose là que vous aider à faire déjà dans votre marketing donc imaginez que vous parlez des traumas et bien vous éduquez les gens à autrement avant dès qu'ils rentrent dans vos programmes vous éduquez les gens à sur le système nerveux avant qu'ils rentrent dans votre programme vous éduquez vous éduquez les gens sur les croyances limitantes les connexions neuronales avant qu'ils rentrent dans vos programmes sur l'addiction au sucre vous le faites déjà un peu avant qu'ils rentrent dans votre programme parce qu'encore une fois vous voulez des clients qualifiés vous voulez des gens des qualités quand j'ai dit des qualités ça veut dire juste que quand ils rentrent à travailler avec vous ont déjà cette compréhension ont déjà fait ce passage dans lequel quand ils commencent à travailler avec vous c'est plus simple pour elle et pour vous donc pour moi c'est tellement important tellement important et tellement beau aussi de voir qu'il y a encore des comptes instagram dans lequel il y a une vraie valeur qui est délivrée et il y a et on en restaure avec avec quelque chose à chaque fois qu'on lit les postes et le contenu de cette personne qui n'est pas juste elle me déclenche la dopamine elle me déclenche mais trigger elle va toucher certaines parties de moi et du coup là je suis dans ces sortes des trucs que je veux moi aussi faire ce qu'elle fait ça n'en avoir appris rien donc pour moi c'est ça qui en tout cas est extrêmement beau et qui a d'est ce moment des valeurs encore fois il ya tellement des choses sur lesquelles on a besoin de s'éduquer dans cette dans cette vie pourquoi je vous répète qui savait qu'il y avait des personnes qui vient voler les oeufs de tortue pour le vendre marché noir qui savait que les que les bébés tortue aujourd'hui sont en danger parce qu'il ya tellement des situations conditions prédateurs et autre chose qui sont en train de dévoiler de les attaquer et que nous êtres humains en fait avec nos comportements aussi on est en train de décoser tout ça donc c'est notre rôle de coach à mon avis aussi d'apporter cette vision d'apporter ses connaissances cette exploration de soi cette éducation et il ya trop 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 des coachs qui perdent leur temps à juste montrer leur vie de luxe leur vie à succès comme ils ont fait l'argent leur vie qui a changé avant j'étais là maintenant je suis là enfin c'est ok aussi il n'y a rien de mal dans tout ça c'est ok parce que du coup bah on veut parler aux personnes là où elles sont et on sait que ces choses là vont les toucher mais on a aussi besoin de mettre un peu d'équilibré un peu de des substances des contenus des contenus qui vraiment va changer les choses et puis votre petite chose que j'aimerais aborder ici dans ce live c'est ce mythe des c'est ce mythe de faire du business en étant soi non donc je fais un business en étant moi mais si moi je vous demande qui es tu vous allez me dire quoi parce que ça c'est là la question plus grande que l'être humain se pose depuis toujours qui suis-je et vous allez me dire à moi je suis mari je suis thérapeute j'ai 42 ans j'ai des enfants vous allez me dire toutes ces choses là mais ça c'est le caractère le personnage le personnage à travers lequel vous êtes en train de vivre la vie et ce personnage selon votre perspective à vous il va avoir des caractéristiques qui vont être je suis introvertie je suis multi potentiel je suis timide je suis une personne qui réfléchit beaucoup et tout ça sont vos jugements que vous avez sur vous sur vous même donc tout un tas des croyances que vous a créé vous avez créé autour de ce personnage que vous croyez d'être et donc sous la base de ce que vous croyez d'être en tant que en tant que personnage vous allez vous dire je ne peux pas faire les choses comme ça dans mon business je ne peux pas avoir de succès parce que je suis introvertie je ne peux pas faire des lages mais ça 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 et vous vous allez vous créer tout un tas des croyances qui n'ont rien à voir avec le personnage mais qui on est ce n'est pas celle qui est introvertie celle qui est comme ça ou comme ça qui on est c'est ce qui est derrière tout ça et en fait on est constamment en train d'échanger et un jour peut-être je suis introvertie et l'autre jour peut-être je suis extrovertie un jour je suis plus timide et l'autre jour je suis plus âgé plus envie de connecter avec les gens et puisque il y a cette idée de je dois faire un business en étant moi qui suis-je on va du coup s'enfermer et on va se dire bah moi en tout cas ça fonctionne quand je parle d'émotion parce que moi je suis INFPG je suis générateur émotionnel je suis cancer ascendant scorpion et du coup on s'enferme et du coup moi je dois faire un business comme ça et du coup je ne m'écoute jamais je n'écoute jamais ces énergies qui peuvent passer à travers moi constamment et qui parfois sont des élans qui peuvent être complètement contradictoires à ce que j'étais hier ou que j'étais il y a deux heures et du coup dire j'ai fait du business en étant moi n'a aucun sens je fais du business en écoutant l'énergie qui va être exprimée à travers moi à ce moment t je suis je fais du business en écoutant cet élan ces énergies qui me traversent à chaque moment ça m'a enfermé dans une case ça m'a enfermé dans je suis comme ça donc je ne peux pas être comme ça est ce qu'après c'est vrai que notre capacité cognitive notre notre psychologie se forme de façon et qu'on peut effectivement nous aider avec ses outils le human design l'astrologie on peut s'aider des des plans d'outils le type de personnalité oui effectivement on peut voir qu'il ya certaines personnes qui ont plus une tendance comme ça qu'une tendance comme ça mais c'est dire ça c'est ma tendance donc je dois faire les choses comme ça je suis vrai que ça est comme ça ça veut dire que je fais un business en étant moi ça va rien d'autre que réduire toute cette énergie qui peut être exprimé à travers vous donc quand vous dites je fais un business en étant moi dit tout plutôt je fais un business en étant massagesse intérieure cette partie de moi qui est au delà du mental c'est parti de moi qui est au delà de la météo cette énergie qui va être exprimé à travers moi c'était trop trentique et derrière derrière le personnage le personnage qui s'est dit je suis un business coach je suis un maman je suis une femme qui aime le jardinage je suis grande comme ça j'ai les cheveux comme ça tout le personnage que vous avez créé si vous juste sortez de tout ça dès tous les conditionnements les choses que vous avez cru vrai à propos de vous et des comment vous devez faire un business vous laissez que cette énergie plus grande que vous pouvez s'exprimer dans votre communication dans votre marketing d'avant dans vos services et vous vous repreniez un jour à être beaucoup plus organisé par rapport à ce que vous croyez alors que vous avez cru tout ce temps-là de ne pas être organisé j'ai eu un client avant toi l'autre jour et on travaillait justement sur cette dualité à l'intérieur d'elle qui était je suis je peux être très rigolote et très franche et très directe et très juste comme ça où je peux être très réfléchi et très rationnel donc je peux être très logique mais aussi très fofolle et ces deux énergies l'intérieur de moi sont en dualité constante si je choisis ça du coup je dis ah non je dois pas être trop comme ça parce que du coup je devrais être plus comme ça si je choisis ça mais c'est la même chose et sachez qu'être en dualité c'est tout ce qui crée souffrance à l'intérieur de nous la souffrance à l'intérieur de nous et est causée par cette dualité cette dualité contre ces sous personnalités à nous qui sont en train de lutter l'une contre l'autre là où il ya dualité il ya souffrance donc mon but quand on est en scène c'est toujours de remettre en unité tout ça et je lui ai montré en fait que les deux peuvent coexister et que les paradoxes existent à l'intérieur de nous et c'est parfait donc il y aura des moments dans lequel la sous personnalité un peu plus folle et plus joyeuse plus rigolote prendra le dessus dans sa communication dans son marketing sans forcément faire un marketing à paillettes être parfaite avec le maquillage parler de façon parfaite couper tous les parties dans la vidéo avant l'édité là non juste être soi et le laisser passer et cette autre partie plus logique et réfléchie et rationnelle sera là aussi dans le moment dans lesquels et sera nécessaire et sera et sera le moment de l'utiliser elle prendra le dessus à ce moment là par exemple ok comment est-ce que je vais organiser mon offre comment est-ce que je vais planifier ça qu'elle stratégie je vais mettre en place et juste quand je lui montrais que les deux pouvaient coexister et faire l'équipe il y en il y aura oh waouh elle se sentait tellement libre était il y a eu tellement relâchement on détente qui sait faire l'intérieur d'elle parce qu'il a compris en fait que cette dualité n'avait pas raison d'être il y avait une unité qui pouvait se faire était ça donc vous voyez si vous vous concentrez toute votre vie à quoi rage et je dois être soit ça ou soit ça introverti ou extroverti spirituel ou superficiel légère je dois être scientifique ou je dois être émotionnel il ya tout le temps mon dualité alors que cette dualité n'existe pas parce que tout peut être à l'intérieur de nous et tout peut s'exprimer à travers nous donc croire je dois faire business en étant moi ça fait rien dire je fais un business en écoutant tous ces parties des mois et en écoutant toutes les énergies qui veulent c'est s'exprimer à travers moi et un jour je serai très superficielle et légère et l'autre jour j'ai peut être hyper profonde et et partager un contenu de cette typologie là en tout cas ça sera l'énergie et l'élan qui est là qui va vous porter du monde à lequel vous laissez le mental quand le mental bloque parce que je dois être d'une certaine façon mais pour m'assurer la survie pour me protéger pour ne pas être agressé mais du coup forcément il n'y aura pas possibilité à cet élan qui est là de prendre le dessus et s'exprimer dans votre marketing dans vos réseaux sociaux dans votre entreprise donc oui c'est juste voir à chaque fois que vous êtes en train de mettre un masque un masque que la société vous a dit que vous devez avoir pour réussir être en sécurité vous assurez quelque chose chose pas facile à faire parce que depuis petit on a on a compris en fait si je vais être aimé je dois faire ça et parfois se dit c'est ce besoin d'attachement à nos parents nous donc on a deux besoins que je disais dans un autre live deux besoins fondamentales le besoin d'attachement et les besoins d'authenticité et le 2 quand ils vont contre l'un contre l'autre c'est hyper difficile c'est à dire pour être aimé par ma mère j'ai compris que je dois agir de cette façon là agir de cette façon là fait que je serai aimé par ma mère par contre agir de cette façon là va contre mon authenticité mon être authentique en réalité il ne veut pas faire ça mais j'ai compris que je dois faire ça pour être aimé par ma mère donc exemple quand j'étais petite j'étais en train de crier faire les caprices parce que je voulais absolument ces poupées et ma mère elle m'a dit les 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 filles qui font les caprices sont méchantes et ne vont pas au paradis et là j'ai compris je ne vais pas être aimé si je suis en colère et si j'exprime mes besoins donc je vais supprimer cette partie des mois pour m'assurer l'attachement à ma mère m'assurer d'être aimé par ma mère donc vous voyez pourquoi c'est difficile de s'enlever ces masques qu'on porte depuis tout tellement longtemps sans même pas les voir j'ai appris à être la fille gentille j'ai appris à être la fille qui 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 ne fait pas trop de bruit j'ai appris à ne pas exprimer mon avis j'ai appris à être un peu toujours ce qui ne crée jamais des conflits j'ai appris à à être celle qui fait beaucoup de brouilles et ses montres parce que c'est comme ça que si j'attire l'attention du coup les gens vont m'aimer il ya toutes ces choses qu'on s'aimait c'est masse consommer et c'est plus on est très bien en connexion avec qui on est vraiment au delà de ces masques et du coup pratiquer reconnaître en fait tout ce cette agitation qui va se faire en nous et reconnaître qui on est vraiment derrière cette météo plus on pratique ça plus on se reconnaît à ces parties de nous et donc plus un élan qui est là peut s'exprimer sans que le masque ait besoin d'être imposé ou alors tout simplement on voit parce qu'il ya rien de mal en fait à exprimer à travers le masque et de faire les choses à travers ce masque c'est c'est la vie c'est l'expérience humaine mais de plus en plus on trouvera cette connexion à l'intérieur de plus en plus on se sentira en alignement quand on fait les choses d'une certaine façon et on comprendra que ça c'est notre sagesse ça c'est même en être authentique on ressent une expansion on ressent une ouverture en fluidité on en sorte des choses qui nous portent et que l'on doit pas il faut il n'y a pas d'effort il n'y a pas d'essayer de foncer il n'y a pas de contraction c'est le contraire et c'est extraordinaire quand cela arrive et du coup petit à petit on se reconnaît des plus en plus avec ces énergies qui veulent se faire à travers nous sans les réprimer sans les éviter sans les juger sans y mettre un masque dessus et du coup vous comprenez ce que je viens de faire là à l'instant c'est de vous éduquer c'est de donner une éducation un contenu éducatif un contenu éducatif qui pour moi est essentiel de partager avec vous parce que comme moi je l'ai je l'ai appris et j'ai pu le voir et découvrir c'est important pour moi de les transmettre avec les autres et 2 c'est important pour moi de le transmettre avec les autres pas seulement parce que du coup awareness donc conscience bata mieux pour nous tous mais aussi parce que quand et si vous désirez travailler avec moi vous êtes déjà en contact avec mon travail vous avez déjà fait plusieurs pas dès dans mon univers quand vous verrez travailler avec moi l'expansion que vous pouvez vous pouvez prendre en travaillant avec moi sera encore plus grande parce que du coup on commence pas d'être très 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 loin on commence déjà avec une compréhension en compréhension qui vient de tout mon marketing et mon contenu éducatif donc c'est pas juste le contenu dans lequel je dis regardez moi j'ai réussi à faire ça et ma vie c'est ça et comment j'ai fait ça et que c'est tout que vous voyez dans les réseaux sociaux désormais c'est tout ça ou alors tout le monde copie tout le monde c'est trois étapes pour une année il n'y a rien des vraiment éducative qui va stimuler votre cerveau à regarder ailleurs et regarder autre part et regarder à la vie différemment être coach de vie ce n'est pas juste montrer sa vie et dire à quel point leur vie est merveilleuse et du coup vous pouvez faire la même chose être coach de vie c'est aussi éduquer et mon contenu éducatif va vous apporter des clients qualifiés je viens de le faire c'est l'exemple j'espère que cela et vous a vous a plu mettez moi un petit commentaire si vous regardez un replay mettez moi je regarde le matin claudia et on s'est pas très vite vai